Le résultat est toujours le plus important et surtout quand on est dans le moment et dans la position où on est. C'est les trois points qui nous font avancer. Après, il y a des matchs nuls et il y a des matchs nuls. En comparaison avec la semaine dernière, je pense que c'est complètement différent le contenu. La performance d'équipe était totalement différente. C'est quelque chose dont on doit être un peu plus satisfait, même si on n'est pas satisfait. On a créé quelques occasions, surtout au premier mi-temps, qu'on a deux face à face avec le gardien. On a pas la réussite et l'efficacité pour marquer. C'est vrai que défensivement, on n'était pas trop en danger. Parfois des centres, des situations d'un contrat dans lequel on doit gérer un peu mieux. Pour être pas un contrat, mais en général. On a bien maîtrisé tous les dangers ou la grande part du danger que l'adversaire pouvait nous présenter sur le terrain. Voilà. Satisfait, on n'est pas. On n'est pas parce que c'est vraiment frustrant faire huit matchs nuls quand on est dernière. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est des matchs qui ne basculent jamais pour nous. Il n'y a pas une grande distance pour que ça bascule, mais c'est vrai que ça ne bascule jamais. Ça devient un peu frustrant. C'est la vérité. Donc voilà. Satisfait parce qu'on ne prend pas de bouts. Pas du tout satisfait parce qu'on sent qu'avec un peu plus d'efficacité, de réussite, on pouvait parler de notre résultat. Je pense qu'on a monté d'un cran sur le point de vue défensif. On était plus agressif. On a cherché un peu plus haut. On était plus ambitieux défensivement. Après, il faut profiter mieux des transitions qu'on aurait pu faire le ballon. Il faut surtout avec le ballon être plus efficace. C'est un constat. C'est un constat depuis le début de saison même, sauf deux matchs, je pense. Oui, c'est un joueur qui a déjà fait des matchs amicaux avec nous, qui a aussi participé dans le dernier match de coupe. Donc c'est quelqu'un qui monte souvent chez les pros, en tant que joueur de l'équipe réserve. C'est un joueur, comme on l'avoue, qui a la courage, qui ne panique pas quand on rentre dans un contexte différent, comme il l'a montré aujourd'hui. Avec une arrogance bonne défensivement, mais aussi offensivement. Le premier mi-temps, il s'est projeté deux, trois fois, deux centres. Il gagne des corners, ça pousse un peu. Donc c'est un joueur qui est important à avoir. Parfois, la mauvaise chance d'un joueur qui est blessé, ça ouvre la porte à des joueurs. Il ne faut pas avoir peur de donner la possibilité aux jeunes de monter parce que, comme on le voit, si on n'était pas performant au niveau qu'on vaut, ce n'est pas du tout pour lui. Donc lui, il a fait vraiment un bon match. Ce n'est pas facile à son âge, et surtout de son côté qui avait un bel joueur, il a pris un carton jeune, il a réussi à finir le match. On l'a fait sortie pour une question de risquer un peu plus, de mettre un attaquant, mais il a réussi à gérer son match, même avec un carton, être toujours engagé, toujours doux, donc c'est vraiment, ce n'est pas une surprise parce que lui, à l'entraînement, il montre cette caractéristique-là. Il faut se fixer pour préparer pour et faire un résultat meilleur qu'un match nul. C'est comme ça, parce que la vérité, c'est qu'on n'a jamais, sauf Rodés, on a une victoire, c'est rien, mais on n'a jamais enchaîné. Et je pense que, sans victoire, ça n'aura jamais un déclic. Donc la première sera toujours la plus importante, et c'est ça qu'on a comme fixation, c'est gagner à peu en deux jours, récupérer, réfléchir, qui seront les meilleures options en fonction de la densité de match qu'on va avoir la semaine prochaine. Et voilà, c'est ça la priorité, le match prochain. C'est frustrant, c'est frustrant parce que s'il y a des matchs qu'on ne gagne pas, qu'on sent OK. C'est comme ça, on n'a pas fait le taf, on n'était pas au niveau. Aujourd'hui, je pense que la sensation, c'est un peu différent, on avait un adversaire avec une confiance différente, avec une dynamique dernier match qui n'est pas mauvaise, donc ils ont quelques victoires, quelques matchs nuls, quelques défaites, mais c'est une équipe qui performe au championnat et qui est tranquille. Et voilà, on voit qu'on peut se battre contre ces équipes-là, qui sont où on veut être, mais on n'est pas. Et ça donne une sensation encore plus grande de frustration, parce qu'on sait qu'on peut. Est-ce qu'il y en a pas, Laura ? Je pense qu'aujourd'hui, la performance d'équipe était mieux parce que je pense que les tribunes ont un rôle important pendant tous les matchs. Je pense que ça a dégagé une force extra et j'espère qu'il soit comme ça jusqu'à la fin de saison, parce que c'est comme ça qu'on va arriver, c'est avec un club fort. Les supporters aujourd'hui, ils étaient vraiment appréciables. Et moi, je suis désolé pour avoir qu'un point, mais je remercie pour l'effort. Ce n'est pas facile de venir ce soir avec presque la neige qui tombe, le froid, la nuit, les résultats. Voilà, merci à tous et désolé vraiment pour le point.